On va démarrer, j'espère que le repas était bon, j'espère que vous n'avez pas trop digéré parce que j'ai une présentation assez touffue. Tout d'abord, merci à tous de m'avoir rejoint. On va discuter aujourd'hui principalement des virtuels GPU. Erwan en a parlé un petit peu ce matin. Moi, j'ai abordé vraiment l'angle des VGPU. Petit disclaimer avant d'aller trop dans les Q&A sur des questions trop techniques. Je suis Sylvain Bozat. Comme vous le voyez, je travaille chez Red Hat et pas chez NVIDIA. Sous-entendu, mon métier, c'est d'aller fournir des solutions, en particulier une solution de virtuels GPU parce que NVIDIA nous permettait de disposer de ces fonctionnalités-là. Je les ai implémentées dans OpenStack Nova. Je suis Nova PTL depuis 3-4 ans et je suis contributeur depuis maintenant une petite décade. J'ai aussi été opérateur, donc fixé des bugs des autres, j'ai connu. Les virtuels GPU dans Nova, c'est quoi ? Je vais faire une petite présentation de 5 minutes sur les VGPU, comment ça fonctionne, avant de préciser exactement ce qu'on a sorti sur Caracal, de façon à ce que tout le monde soit tout à fait au courant de comment ça fonctionne, les virtuels GPU dans Nova. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne relativement simplement. En fait, il faut vous imaginer que vous avez un driver au niveau du kernel qui est fourni au niveau de l'OS et ensuite une stack applicative qui est fournie justement par NVIDIA qui va permettre de faire un slicing de GPU avec différentes instances. Ça, c'est le principe relativement simple. Pour le faire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'NVIDIA a fait un truc qui est plutôt rare. Ils ont open-sourcé le principe, c'est-à-dire qu'ils ont discuté avec la communauté du kernel et ils ont fait un truc qui s'appelle VFIO MDEV qui est complètement abstrait du fait que ce soit NVIDIA. Si demain, un nouveau vendeur de hardware, pas forcément de GPU, mais un nouveau vendeur hardware décide d'utiliser le framework VFIO MDEV, ça va pouvoir fonctionner. L'idée, c'est grosso modo de faire commissariat au vie et d'avoir des devices qui vont exposer des types de devices Mediated, Mediated Devices. Et vous allez avoir au niveau du kernel des devices virtuels, des Mediated Devices, on les appelle ça comme ça. Là, vous avez grosso modo l'API du kernel qui n'a rien à voir avec le fait que ce soit NVIDIA. Ça, je le répète, ça fonctionne avec n'importe quel hardware qui fournit du VFIO MDEV. Un peu comme du SRIO V pour ceux qui voient. Par contre, ce n'est pas parce que l'interface est abstraite que derrière, vous n'allez pas avoir des petites spécificités. Et donc, vous allez en avoir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est grosso modo le kernel. Soit il va être fourni par le vendeur, donc il va pouvoir être propriétaire, il va éventuellement être open source. Dans le cas d'NVIDIA, il sera basé sur une licence. Ça va aussi dépendre du quel type de hardware vous allez avoir, parce que depuis récemment, NVIDIA décide d'avoir des drivers qui sont spécifiques à certaines lignes de produits et à certaines licences. Et enfin, il faut bien comprendre aussi que ça va avoir des petites différences au niveau du hardware. C'est-à-dire que certains GPU, par exemple, vont faire du SRIO V. D'autres vont supporter une autre fonctionnalité dont je discuterai plus tard. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne, grosso modo, on en a à voir la doc NVIDIA. Erwan en a parlé ce matin. L'idée, c'est que grosso modo, vous avez un hardware, un hardware très spécifique, et en fait, vous allez voir, en fonction du type de licence que vous avez, quel type de slicing vous allez pouvoir faire. Donc, dans cet exemple-là, j'ai pris une vieille Tesla T4, et en fait, vous voyez, par exemple, oui, c'est bon, ça se voit relativement bien, vous allez pouvoir la diviser de plusieurs façons, et donc, pour cela, vous allez donc choisir le type qui vous paraît le plus approprié à votre use case. Donc, par exemple, si vous voulez avoir un use case de public cloud où la performance et l'utilisation n'est pas forcément, on va dire, importante, mais vous avez besoin de fournir un maximum de VGPU à vos utilisateurs, vous allez, par exemple, privilégier le T1Q, qui va vous donner un minimum de frame buffer, mais qui va vous donner un maximum de virtual GPU que vous pourrez passer à vos instances. En pratique, comment ça fonctionne ? Petite démo, je passe en plein écran. En pratique, ça se passe par avoir un driver au niveau du kernel qui est donc fourni par NVIDIA, et NVIDIA SMI, qui est une commande tool qui vous permet de voir qu'effectivement, le kernel a été bien installé. Dans le cas de NVIDIA SMI, ils vous fournissent un petit tooling qui vous permet de voir, typiquement, vous avez une croix, loin dans mon exemple, une Quattro RX 6000. Et si vous utilisez, par exemple, une certaine option, vous allez voir les différents types. Vous allez avoir les différents types. Je fais pause. Je vais y arriver, décidément. Vous allez avoir les différents types pouvant être supportés. Ça va se traduire par... Je vais y arriver, décidément. Ça passe un peu vite. Vous allez voir, au niveau de l'interface 6, vous allez avoir un ensemble de sous-répertoires qui vont correspondre à chaque type de mes devices que vous pourrez créer. Pour revenir sur l'exemple, le type peut correspondre à NVIDIA 433. Comment vous faites pour savoir, par exemple, lequel est lequel ? En fait, ce qu'il faut vous imaginer, c'est que le format grid que vous allez trouver, le type, le profil, si vous préférez, le type que vous allez trouver, vous allez l'avoir suivant cette commande-là. Et ensuite, vous aurez un type ID qui est en hexadécimal. On ne va pas rendre les choses un peu trop simples. Qui, en fait, va correspondre, grosso modo, à 0.1bc. 0.1bc va correspondre, grosso modo, à tel entier ici. Donc, ça va vous permettre, grosso modo, de savoir, en fonction de la doc NVIDIA, vous décidez le profil de GPU que vous laissez l'acier. Et ensuite, vous allez pouvoir voir, du coup, grosso modo, pour un profil particulier, vous allez pouvoir voir pour le profil de l'RTX6000, qui est, si je ne dis pas de bêtises, une série Tesla. Vous allez pouvoir voir le profil 1Q qui vous permet de maximiser le nombre d'instances que vous pouvez créer. Donc là, vous pouvez en créer 24. Et donc, vous allez avoir, en fait, les différentes informations. Et Nova, en fait, OpenStack Nova, ce qu'il va faire, il va tout simplement lire ces informations-là. Je reviens sur ma présentation, on va avancer un petit peu, le temps passe. Comment ça se passe ? Comment on le configure sur Nova ? Le fameux type, le fameux GPU profile que je vous avais dit, une fois que vous l'avez identifié via NVIDIA SMI et que vous connaissez, grosso modo, quel entier utiliser, via la fameuse commande que je vous ai montrée, vous allez pouvoir, en fait, mettre dans la conf de Nova du ComputeNode, vous allez pouvoir dire je veux activer ce type-là. Et vous pouvez éventuellement faire un truc un peu plus précis qui va être de dire je veux activer ce type-là pour cette carte-là. Si vous avez, par exemple, vous pouvez dire, par exemple, pour un compute, si vous avez 4 cartes, par exemple, des low profile comme des T4, vous pouvez éventuellement dire je vais, grosso modo, avoir tel T4 qui utilise ce profil, tel autre T4 qui utilise cet autre profil, c'est possible. La seule chose, une fois que vous avez configuré ça au niveau du compute, c'est, en fait, de créer une flavor où vous allez explicitement demander à avoir un VGPU. En pratique, si on en voit une petite démo, je repasse en full screen, donc là, typiquement, j'ai spécifié NVIDIA 256, je vois qu'au niveau OpenStack Placement, qui est, grosso modo, là où nous gérons nos ressources, je vois que ça m'a créé, en fait, parce que j'avais deux cartes, j'avais deux GPU, ça m'a créé, en fait, enfin, j'ai deux hosts, ça m'a créé un GPU pour chaque host. je vois, quand je regarde son usage, je vois que j'ai bien 24 VGPU potentiellement créables, mais j'en ai aucun utilisé. j'ai créé une Flavor VGPU 2, où là, je demande un VGPU, et ensuite, quand je démarre, en fait, mon compute, je lui ai spécifié de démarrer avec ça. ça va, en fait, du coup, me créer un serveur, et qui, du coup, quand je vais ensuite regarder Placement, je vais bien voir qu'en fait, j'ai bien un VGPU sur les 24 qui a été utilisé par mon instance. Ce qui peut être intéressant à observer, c'est que quand je regarde la définition du domaine LibVirt qui a été créé, j'ai bien un device qui a été créé, un device virtuel qui a été créé, qui a été de type MDEV, qui a un UID, et quand je regarde NVIDIA, c'est ma VGPU, je vois qu'effectivement, j'ai bien un VGPU qui a été utilisé, qui correspond à mon instance, à mon domaine, en l'occurrence LibVirt, qui a été créé. Et après, je peux voir différents petits détails où je vois qu'effectivement, j'ai bien un active VGPU. avec un VGPU ID, avec un VMNEM, instance 110A. Voilà. Maintenant que j'ai passé ça, expliquons, donc ça, ce qu'il faut savoir, juste pour terminer, ce qu'il faut savoir, c'est que ce support virtual GPU dans Nova, il existe depuis OpenStack Queens. Il a été amélioré depuis OpenStack Stein, donc ça veut dire que je pense, la plupart d'entre vous, voire l'extrême majorité, dispose déjà de cette fonctionnalité. Ça a été un petit peu laissé, parce que ça fonctionnait grosso modo, ça a été un petit peu laissé, pas vraiment touché, jusqu'à la release Caracal qui est sortie il y a de ça six mois, il y a de ça deux mois pour être tout à fait précis, mais au moment de la release Caracal, au moment de l'implémentation de la release Caracal, il était décidé d'améliorer ses fonctionnalités, en particulier parce que Nvidia, QMU et LibVirt disposaient de fonctionnalités, en particulier la live migration qui était intéressante d'être exploitable par Nova. Sur le cycle précédent Caracal, 2024.1, maintenant on nomme nos releases avec une année et .1 ou .2 suivant le cycle de l'année. Sur la dernière release, je vais vous présenter maintenant ce qui a été réalisé. Il y a eu deux choses principales qu'il faut retenir pour Caracal. La première chose, c'est que Nova désormais a officiellement le support des GPU SR-IUV. C'est quoi ? En fait, ce qu'il faut vous imaginer, c'est que quand on travaille avec Nvidia, on ne sait pas forcément la roadmap Nvidia. On la découvre une fois que c'est réalisé. Et ce qu'on ne savait pas, c'était que ce qui est passé sous le boisseau, on va dire, c'était que Nvidia créait sur des nouvelles architectures, typiquement, c'est arrivé avec Ampère, ils ont recommencé à faire des GPU qui avaient des capabilities SR-IUV natives. Ce qui faisait que grosso modo, on le voit là en fait, typiquement sur la A100, la A100, elle disposait de 16 fonctions virtuelles. Sur le coup, on a vu ça, on n'a pas trop compris à quoi ça servait. Un an est passé, et puis on a eu des premiers retours de gens qui nous ont dit mais je ne comprends pas, j'ai des problèmes, on a investigué et puis on n'a pas vraiment compris pourquoi ça ne marchait pas. En gros, ce qui se passait, c'est que quand vous utilisez Nova, avec des machines qui étaient SR-IUV, et là, ça peut vous arriver, typiquement, si vous n'êtes pas sur Caracal, c'est typiquement, vous utilisez un GPU relativement récent, comme un Ampère 100, ou un L4, du coup, vous dites mais je ne comprends pas au bout d'un moment donné, je crée mes instances et puis au moment je crée mes instances, j'ai des exceptions, parce que du coup, Nova me dit que je n'ai plus de ressources. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas et pourtant, je vois que je peux en créer. En fait, en investiguant, ça a pris un petit peu de temps, en investiguant, on s'est aperçu qu'il y avait un truc qu'on avait raté, que personne ne nous avait dit, et qui du coup, provoquait un corne orcaïste dans Nova, qu'on a dû résoudre. Je vais vous l'expliquer. L'idée, c'était grosso modo, rien ne changeait, on avait toujours des profils, par exemple, dans le cas de la A100, le 40C, le 20C, le 10C, le 8C, le 5C, le 4C, typiquement dans le cas du 4C, qui supportait toujours 10 VGPU par GPU, mais ce qui changeait, c'est que du coup, on avait 16 VF. Moi, je n'avais pas trop compris comment ça fonctionnait, mais du coup, ça générait un problème. Ça générait un problème parce que quand vous arriviez à la dixième Medi-Devices que vous créez, les autres VF devenaient zéro. Je vais vous montrer le bug. Donc, ce qu'il faut vous imaginer, le gros changement avec des architectures SarioVich et NVIDIA, c'était que grosso modo, au lieu d'avoir en fait un seul PCI-Device qui fournissait une capability, vous en aviez 16. Dans le cas de la A100, parce que vous aviez 16 fonctions virtuelles. Et donc, au lieu de voir ce qu'on va appeler la Physical Function, on voyait uniquement les 16 Virtual Functions qui chacune vous disaient moi, je peux créer un VGPU. Et là, dans mon exemple-là, ce que j'ai reproduit, j'ai reproduit un case où j'utilise le type qui me permet de créer jusqu'à 10 VGPU. J'en ai créé 9, manuellement, je n'ai même pas utilisé Nova, j'ai créé 9 VGPU. Je vois qu'effectivement, quand je regarde mes Available Instances, je vois bien que j'en ai bien 9, mais le kernel, là, ce n'est pas Nova, c'est bien le kernel, le kernel me dit vas-y, tu peux encore en créer 7 de plus. Forcément, j'ai 16 VF, j'en ai alloué 9. Mais regardez, ce qui va se passer, c'est que moi, du coup, je lui ai demandé de me créer un autre MDEV, je vais le créer, et là, tout d'un coup, bim, bada boum, je me retrouve avec mes 16 VF qui ne sont plus disponibles. Ça, dans Nova, on ne l'acceptait pas. On avait un bout de code qui nous empêchait, en fait, de faire ça. Sur Caracal, ce qu'on a rajouté, du coup, c'est une petite option qui vous permet de dire ce type-là, par exemple, Nvidia 468, je veux le limiter à 10 médias de device. Même si tu sais que tu peux en créer 16, ne l'écoute pas, tu vas te limiter à 10. C'est un workaround, on pourra dire que c'est vraiment un workaround. On avait d'autres moyens de le faire automatiquement, mais comme, je vous rappelle, au tout début de mon talk, VIF IOM DEV n'est pas spécifique à Nvidia et reste quelque chose d'abstrait, on a préféré laisser à l'opérateur le soin de spécifier pour chaque type combien de VM il voulait créer de façon à éviter ce problème. si vous avez encore une fois des GPU SAIOV que vous voulez utiliser avec une version plus vieille que Caracal, n'hésitez pas, venez me contacter, il y a des solutions, il y a des workaround qui existent qui vous permettent d'éviter d'avoir ce bug-là. Je ne vous dis pas que ça ne fonctionne pas, mais je vous dis que si vous ne faites rien, vous aurez des problèmes. Deuxième chose sur laquelle on a travaillé sur Caracal, c'est la live migration. La live migration, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait qu'on va prendre la mémoire du frame buffer et on va la copier sur un autre device pendant que l'instance tourne sur le source. Et à un moment donné, on va basculer, mais on va basculer une fois que la mémoire du MDEV aura été 100% copiée. Donc, ce qui se passe, ça requiert de façon à ce que ça fonctionne, Nova est un orchestrateur si vous préférez, qui va s'assurer que grosso modo le source et le compute peuvent communiquer entre eux que le kernel et QEMUS sont capables de transférer la mémoire. C'est bien pour ça que je précise ces fameuses dépendances que vous voyez qui sont relativement vieilles. Je suis un développeur upstream, pour moi c'est vieux, pour vous c'est peut-être relativement neuf. Mais voilà, vous allez trouver sur certaines distros relativement qui ont quelques mois d'âge, on va dire ça comme ça. L'idée c'est grosso modo que Nova va vérifier que si vous avez si vous utilisez un profil de GPU pour ce MDEV qui est par exemple dans notre cas Nvidia 256 et que vous demandez à migrer votre instance, il va essayer de trouver un autre compute node qui a le même GPU profile, le même MDEV type si vous préférez, de façon à pouvoir le transférer. Donc en fait, Nova va essayer de trouver non seulement un compute node éligible, mais aussi un GPU qui a été configuré avec ce type là et dont il reste encore des MDEV non utilisés et en fait, c'est là à ce moment là qu'il va donner le coup d'envoi à QEMU pour lui dire vas-y, envoie-moi à cet endroit là, sur ce MADELETE DEVICE et ça va fonctionner. Allez, démo. Donc là, mon instance que j'ai créée, je vais juste lui rajouter un port un floating IP parce que c'est quand même bien de pouvoir me connecter dessus. Donc là, je me connecte à l'instance, j'utilise un environnement Anaconda, je fais pause et là, je fais juste un petit script. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Numba, Numba, c'est en fait, comment je pourrais dire ça, c'est un framework Python pour pouvoir utiliser Kuda. Là, j'ai juste écrit rapidement un petit bout de code qui dit grosso modo, il dit grosso modo, tu peux calculer les nombres premiers de deux façons, ça va dépendre d'un paramètre que tu vas passer au niveau CLI, au niveau command line, tu vas lui dire soit tu me le calcules avec les CPU, soit tu vas me le calculer avec Kuda. Vous voyez les petits décorateurs, ce qu'on appelle les décorateurs Python, NB vectorize, Target Parallel et Target Kuda, c'est donc deux méthodes différentes, l'un va travailler avec Kuda, l'autre va du coup utiliser tout simplement les CPU de façon parallèle. Je lui demande de faire exactement la même chose, de me dire retourne-moi la liste des nombres premiers jusqu'à un tel nombre. Là, c'est un petit bout de script, il s'appelle GetPrimes, là je suis dans ma VM, je lui demande par exemple de me faire de me calculer les nombres premiers jusqu'à 200 000 sans le GPU et avec le GPU. Première observation, vous le savez peut-être déjà, effectivement, accéder au GPU c'est coûteux, ce que je n'ai pas montré, c'est que si j'avais calculé les nombres premiers plus petits que 200 000, mais grosso modo moins de 100 000, le CPU gagne, parce que c'est plus rapide d'accéder au CPU qu'au GPU. Là, dans le cas de ma tâche, comme je lui demande jusqu'à 200 000, le CPU va prendre du temps, là où le GPU, du coup, ça va me prendre un petit peu de temps d'accéder au GPU, mais il va calculer ça plus rapidement, ce qui va être capable de vectoriser ça si vous préférez d'envoyer ça à plusieurs kernels GPU pour pouvoir travailler la réponse, de me merger les résultats plus rapidement. Et là, dans le cas, victoire du... Non, d'ailleurs je vous dis une bêtise, là typiquement 200 000, victoire pour 200 000 victoire du CPU pour, on va dire, voilà, c'est ça, je rends les chiffres, non c'est ça, pardon, excusez-moi, je m'y perds, donc victoire du GPU pour 200 000 avec une seconde 13, contre 5 secondes pour le GPU, donc voilà, vous avez grosso modo l'idée, donc ça va être mon protocole, et donc, ce qui se passe, là je vous demande de me calculer pour 3 millions, quand je rade l'outil Nvidia SMI, on voit bien que pendant que ça calcule les GPU, sur la droite, j'ai un process qui tourne et qui exploite bien le GPU, ça c'est juste pour vous assurer que derrière ça fonctionne, une fois que le GPU n'est plus utilisé, quand je fais un coup de Nvidia SMI, j'ai plus de running process qui utilise le GPU, ok, donc je peux me servir de ça, et juste pour terminer au niveau host, j'ai un tooling fourni par SMI qui me permet grosso modo de, pendant que, de périodiquement toutes les secondes, après je peux changer de la fréquence, de voir l'utilisation du GPU. Typiquement, quand je lance le script, je vois au niveau du host, ça c'est cool, que j'ai un VGPU avec un ID de VGPU qui tourne à 100%, ouf, ça veut dire que j'utilise bien mon GPU. Et évidemment, quand ça s'arrête, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Bon, maintenant c'est peut-être temps d'aller faire la live migration. Bon, je nettoie tout ça parce que quand même ça fait beaucoup de trucs. Je vais accélérer un petit peu, le temps passe. Oui, donc là, j'ai juste changé de screen, là j'ai mis de nouveau sur le host, le monitoring. Là, je lui demande de me calculer pour 5 millions, parce que je sais que 5 millions me prend 30 secondes, j'ai été quand même testé avant. Je sais que ma live migration va me prendre à peu près 10 secondes. Alors, c'est là où les deux de la démo n'étaient pas avec moi et en fait, la live migration a pris plus de 10 secondes. Ça, vous le verrez, c'est pour ça que j'ai deux démos. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a rien changé au principe. Ce qu'il faut voir, c'est que dans tous les cas, la mémoire a bien été copiée. Mais donc voilà, donc là, je vais lancer en fait une live migration. Bon, du coup, c'est un peu moche parce que le truc s'est arrêté. Non, on devrait voir le truc qui tourne. Voilà, donc c'est là où j'avais regardé la live migration était toujours en preparing. voilà, ça a bien pris 28 secondes. Heureusement, j'ai bien une part 4 où on voit bien, donc là, il est preparing. Et là, on voit bien que la migration a été complétée. Il m'a bien transféré ça. Et voilà, là, ce qui est intéressant de voir, hop, je remonte, excusez-moi, c'est que là, je lance en fait des exécutions sur ma VM de mon script. et par contre, au niveau host monitoring de ma source, on voit bien que par contre, le monitoring reste à zéro. Ça veut bien dire que je n'ai pas triché et que la VM a bien été migré sur le target compute. Voilà. Deux petits détails qui sont quand même importants à savoir avec la live migration, c'est qu'il faut franchement aligner les planètes. Quand je dis aligner les planètes, ça veut dire que vous assurez que c'est quand même plus que requis d'avoir le même GPU physique entre les deux machines. C'est aussi impératif d'utiliser le même GPU profile entre les deux computes. Ce qu'on sait aussi, on a découvert ça avec des tests, avec la QI, c'est aussi important que vous utilisez la même version du driver Nvidia entre les deux hosts. en termes de live migration, c'est un peu limitant pour certains qui veulent faire des live migration pour des upgrades d'OS. Je pense que ça, ça doit pouvoir être contournable, mais encore une fois, je ne suis pas de chez Nvidia et j'espère que ça va fonctionner. Dernier point qui est important de retenir, c'est que Nvidia n'a pas documenté ce point-là, mais en fait, pour faire la live migration, la fameuse mémoire à copier du mineted device entre les deux. Ce qui est important de savoir, c'est que Nvidia a fourni un tracking de cette mémoire, pas exactement de la mémoire, mais des dirty pages, c'est-à-dire pendant que, typiquement, si mon script devait continuer de tourner, s'il devait modifier des pages mémoires, des pages mémoires du GPU, c'est des pages du frame buffer du GPU, certains hardware comme Ada Lovelace et Grace Hopper le verront. Pour les architectures pas si vieilles que ça, comme Ampère, elles n'en disposent pas du frame buffer d'anti-patch tracking. Donc ça veut dire que si vous voulez faire fonctionner ça avec Nova, on vous conseille de tweaker des config options où vous n'allez pas demander, parce qu'en fait, Nova a la capacité automatiquement de détecter la mémoire, n'utilisez pas ça. n'utilisez pas la fonctionnalité de Nova qui permet d'automatiquement détecter la mémoire parce qu'il ne va pas y arriver. Vous lui forcez en lui disant je sais que mon downtime va être relativement important mais en pratique, ce n'est pas grave, je sais que j'ai la immigrée des MDEV, je sais que ça va être inférieur à ce timeout. Donc si vous tweakez ces quelques paramètres-là, miracle, ça va fonctionner. dernier point qui est une autre fonctionnalité qui a été livrée, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur la version précédemment Caracal qui est Bobcat qui s'appelle Unify Limits qui n'a rien à voir avec les virtuels GPU mais qui est intéressante pour les virtuels GPU. Je vais vous expliquer ça. Quand vous êtes un cloud public ou même un cloud privé et que vous voulez attribuer des quotas à vos utilisateurs, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça mais c'est assez limité. C'est assez limité parce que les quotas actuellement, c'est des quotas qui datent il y a plus de 10 ans et que si vous voulez avoir des ressources un peu exotiques comme des PCI devices ou des GPU en l'occurrence, ce n'est pas possible. Ça tombe bien parce que justement il y a un effort de la communauté qui a été réalisé sur plusieurs cycles précédemment qui s'appelle Unified Limits qui est un nouveau système de quotas qui commence comme je vous le dis à être disponible sur la version je crois à vérifier de Bobcat mais dont moi j'ai testé pour Caracal où l'idée est grosso modo que les limites finalement plutôt que vous les fassiez par ce que moi j'appelle Service Project que vous les fassiez par Nova par Glance par Cinder par Neutron que vous les définissiez au niveau de Keystone en vous disant je vais enregistrer cette limite pour cette ressource là et qu'en fait chaque service va interroger Keystone pour savoir les limites. Dans le cas des VGPU c'est relativement simple ce qu'il faut faire c'est au niveau config de l'API vous demandez d'utiliser le nouveau Unified Limits Driver vous rajoutez certains paramètres qui permettent en fait à l'API de parler à Keystone vous rajoutez un rôle à Nova qui permet d'aller lire les fameuses limites de Keystone vous importez vos limites actuelles vous importez vos limites de quotas actuelles dans Keystone en utilisant un outil Nova Command en outil Nova Manage dont je vous ai donné la commande et enfin une fois que vous avez tout fait ça vous créez une nouvelle limite de VGPU là c'est tout simple c'est vous faites OpenStack Registered Limit Create Service Nova Default Limit égale 5 par exemple classe VGPU votre utilisateur votre projet pour être à fait précis par utilisateur limitera donc à 5 VGPU démo donc là je montre juste que j'ai rajouté ces paramètres là je vois ma liste de limites qui ont été créées j'en rajoute une qui est je veux uniquement avoir donc là classe VGPU c'est cet ID là je lui dis en fait tu me set avant c'était à 2 je lui dis tu me set cette limite à 1 donc je ne veux qu'une seule instance pour ce projet là qui a des VGPU c'est un peu fou mais c'est comme ça pour les besoins de la démo quand je crée une nouvelle instance désormais je me prends une exception au niveau de l'API qui va me dire t'es gentil mais en fait tu peux créer qu'une seule tu as déjà qu'une seule instance avec un VGPU tu m'as demandé d'en créer une de plus c'est pas possible voilà juste un dernier point important pour Unify Limits on a mis le nouveau driver expérimental parce qu'on a surtout besoin d'opérateurs qui l'utilisent c'est vraiment la raison c'est pas que ça fonctionne mal c'est qu'on a besoin d'opérateurs qui le testent sur des environnements pré-prod évidemment pas des environnements de prod de façon à ce qu'on ait un maximum de feedback en particulier sur la performance on parlait des questions de large scale etc de voir un petit peu comment tout ça ça fonctionne en pré-prod et éventuellement dans des environnements relativement à faible impact de façon à ce qu'on puisse voir et dernier point c'est qu'actuellement on a appelons ça un bug c'est plus un problème de use case si vous oubliez de créer des limites existantes si par exemple vous utilisez des flavors avec des custom resource class je ne sais pas si ça va parler à certains vous allez avoir justement des API des exceptions comme je vous l'ai montré sur le serveur create parce que justement par défaut ce qui n'est pas défini n'est pas acceptable ce qui est un comportement différent de ce qui n'est pas défini et non limité je le répète le comportement de Keystone c'est que tout ce qui n'est pas défini est interdit on est en train de travailler la communauté est en train de travailler pour modifier Nova pour si jamais Keystone nous dit ah bah non t'as pas le droit t'as pas le droit c'est pas défini que nous on dise c'est pas grave on aura je vous le dis on aura une configuration on aura une option de configuration vous pourrez spécifier qui sera de dire default ou unlimited ça sera grosso modo l'idée voilà je vois qu'il me reste 5 minutes c'est le temps pour des Q&A merci en tout cas à vous de m'avoir écouté merci Sylvain y a-t-il des questions ? bonjour pour le cas des MDEV en SRIOV on ne pouvait pas dire que c'était un bug chez Nvidia et que quand tu commences à splitter le GPU ils devraient mettre à jour dynamiquement le nombre de MDEV disponibles c'est plus compliqué que ça dans le sens où c'est encore pire ce qu'ils ont fait sur la dernière release dans la dernière release je ne vais pas parler des nouvelles fonctionnalités qui sont en train d'arriver chez le driver Nvidia mais ça va nous rendre carrément la tâche la tâche compliquée en fait on peut pointer des régressions là ce n'est pas vraiment des régressions c'est un choix je pense technique avant tout qui est de fournir les inventaires par VF et pas par PF ce qui nous a introduit en erreur et ce qui du coup nous a amené à corriger le tir juste pour terminer ce que j'ai omis de préciser c'est que dans les futures versions je ne sais pas exactement quand potentiellement Nvidia va faire en sorte que les cartes SRIOV aient directement du support SRIOV et même plus du support MDEV ce qui va faire que d'un point de vue de Nova on n'utilisera plus forcément des MDEV mais on utilisera le support natif SRIOV que Nova a depuis je crois Liberty ou Kilo merci Sylvain pour la présentation pour la migration de VGPU est-ce que c'est compatible avec toutes les options de migration je pense à post-copy alors ça c'est une excellente question que je n'ai pas précisé en fait toutes ces options que tu cites typiquement les stratégies les stratégies de migration les stratégies de migration en fait nous on les passe à QMU ce que moi j'ai compris c'est que grosso modo les stratégies typiquement de post-copy tu les laisses sur la mémoire ça n'a rien à voir avec MDEV donc tu peux appliquer post-copy ou pas post-copy pour ton instance mais ton MDEV il ne va pas appliquer cette stratégie là parce que nous on ne passe pas cette info au driver NVIDIA qui lui va dire attends lui il m'a demandé du post-copy je vais faire du post-copy donc pour moi il n'y a pas pour moi c'est orthogonal ok et est-ce que vous avez fait des benchmarks sur des applications GPU qu'utilisaient massivement la mémoire parce que là j'imagine que les Prime ça n'utilise pas beaucoup de mémoire ben moi non pour répondre à ta question non 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 effectivement ça n'utilise pas beaucoup de mémoire je sais qu'au niveau de ma QI ça a été fait c'est ce que je te dis le problème c'est plus tu vas avoir des scripts applicatifs qui seront gourmands et qui seront dirty par rapport à la mémoire plus sur des hardware de type ampère et architecture inférieure tu vas avoir des problèmes pour la live migration parce que justement tu n'auras pas le anti-patch tracking donc la réponse de Nvidia quand on a remonté ça a été ben upgrader votre hardware pas d'autres questions ok merci Sylvain merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous